Loin de la chaleur et de la foule, découvrons maintenant une pratique encore rare en limousin, le bouddhisme. Dans une société marquée par le stress et la consommation, ce mode de méditation fait de plus en plus d'adeptes. Parmi les différentes catégories de bouddhisme, celui venu du Japon, pratiqué au centre zen de Limoges, créé en 2003, découverte avec Noël Vaille et Caroline Huette. Plusieurs fois par semaine, ils sont une trentaine à se retrouver au centre zen de Limoges. Ici, la pratique du bouddhisme se fait dans la tradition japonaise. Parmi les pratiquants assidus, Ivamar. Il a découvert le zen par hasard, il y a dix ans. À ce moment-là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à y voir. Il y avait une sorte de renaissance, on dira. Et j'ai continué, ma foi, et je n'ai pas l'intention de m'en aller. Voilà, j'y suis bien maintenant. Ça apaise. On est en harmonie avec le monde. On est tout de suite plus en écho. Le zazen, ou méditation zen, est à la base de cette forme du bouddhisme. Cette posture se pratique lors de cérémonies dans un silence et une immobilité absolue. Le rituel, vu de l'extérieur, peut paraître individualiste. C'est souvent quelque chose qui est reproché au bouddhisme, ça. En fait, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire que si on est bien avec soi-même, qu'on se connaît soi-même, alors on est bien avec toutes les existences. De nous tourner vers l'intérieur, c'est complètement nous ouvrir aux autres. Deux fois par semaine, zazen est suivi de la guenmaï. La soupe de riz traditionnelle est le premier repas des moines bouddhistes dans les monastères. C'est un vrai moment de partage qui se déroule aussi dans le silence. Quand on prend la guenmaï, c'est dans le même esprit que zazen. C'est une cérémonie. Donc c'est pour ça qu'on est à la fois dans le silence, mais on n'est pas complètement absorbé dans ce qu'on fait. On est aussi entouré de ses amis, donc on veille aux uns et aux autres. L'orche Mama est la fondatrice du centre zen de Limoges. Lorsqu'elle a découvert le bouddhisme dans les années 70, la pratique était très confidentielle. Depuis, les disciples se sont multipliés. Les gens ont besoin d'une spiritualité justement pour faire face à cette société très matérialiste. Et le bouddhisme, il développe le sentiment religieux, mais ce n'est pas vraiment une religion au sens où il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de divinité. C'est très rationnel le bouddhisme. A Limoges, il existe désormais plusieurs centres bouddhistes qui compteraient environ 900 adeptes.